Salut la Blasnet ! Cette semaine, je vais vous parler du recyclage du plastique. Étape numéro 1, la plus complexe et la plus cruciale aussi, le tri. Cette étape consiste à identifier les différentes résines de plastique que composent les différents déchets. Si on fait face à d'énormes quantités de déchets et qu'on dispose de moyens importants, certaines machines sont capables d'opérer cette étape automatiquement. Elles utilisent des technologies telles que la spectrométrie proche infrarouge, la vision. Si l'on dispose de moyens moins importants et que la main d'oeuvre n'est pas trop chère, comme c'est le cas dans la plupart des pays en voie de développement, on peut opérer cette étape manuellement. Technique numéro 1, on essaye de reconnaître sur l'objet concerné la résine du plastique concernant. En identifiant le petit numéro qui se trompe sous l'objet. Si ce numéro n'est pas visible parce qu'il a été érodé ou que simplement il n'était pas présent à l'origine sur l'objet. Une deuxième technique consiste à essayer d'identifier le type de résine en fonction de l'objet concerné. On sait que les bouteilles de soda sont en polyéthylène terétalate, que les sacs plastiques sont en polyéthylène basse densité. Technique numéro 3, on s'intéresse à la façon dont se comporte le plastique. Est-il plutôt brillant ou plutôt mat ? Quand on le manipule, est-il souple ou rigide ? Est-ce qu'il crisse ? Est-ce qu'il casse ? Ou est-ce qu'il est solide ? Deuxième étape, le broyage des plastiques. Troisième étape, le lavage et le séchage. Certaines broyeuses sont capables de broyer et de laver. Une fois qu'on est en possession de ces petits copeaux de plastique, on peut procéder à un test complémentaire pour vérifier qu'ils n'ont pas été contaminés par d'autres types de résines. Pour cela, on peut utiliser la technique dite de flottaison. En effet, certains plastiques flottent alors que d'autres coulent. C'est le cas du polyéthylène terétalate, les bouteilles. Elles coulent alors que le polyéthylène haute densité, le polypropylène et le polyéthylène basse densité flottent. Étape numéro 5, la fabrication des granulés. Pour cela, on utilise une extrudeuse. On dispose des copeaux de plastique dans la machine qui les fournent pour fabriquer une sorte de grand spaghettis qu'on découpe en petits morceaux. Une fois la phase d'extrusion terminée, on obtient des petits granulés triés par résine, voire par couleur. Ces granules seront utilisées pour fabriquer de nouveaux produits. Elles seront fondues puis mises dans des moules. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc n'oubliez pas, save the planet, join the plafnet.